Pour beaucoup de spectateurs, le clou du festival Madagascar, c'est le concert d'Ambouzatouf. Nous sommes vraiment très attachés à ce qui est devenu une tradition maintenant, d'offrir ce concert populaire en plein cœur de la vie dans ce superbe parc d'Ambouzatouf pour décloisonner, encore une fois, l'image du festival, le jazz. Pour nous, ce n'est pas vraiment une musique hermétique qui est uniquement destinée à un public dans des lieux feutrés et clous. C'est vraiment la musique de l'ouverture, de la liberté, de l'échange. Bien sûr, il y a des musiciens qui sont là depuis plusieurs années, qui sont des vieux routiers. C'est eux qui assurent la qualité du jazz malgache, aussi bien ici qu'à l'extérieur. Mais il y a aussi toute cette jeune garde qui est là, dont il faut s'occuper. Il ne demande qu'à s'exprimer, il ne demande qu'à jouer, mais il faut vraiment qu'on s'en occupe. Le festival est là pour leur permettre de s'exprimer, mais je pense que ça doit être l'effort de tout le monde de permettre leur promotion. Le talent, comme chacun sait, ça ne suffit pas. Il faut leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est là pour ça, j'ai envie de faire un appel à tous ceux qui peuvent aider au jazz malgache de se développer encore plus. Et bien sûr, avec le festival Madagascar. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501